Bonsoir Charles Guéprat, vous êtes le directeur général du CHU 10, merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu dans le reportage recruter 15 anesthésistes et 10 infirmières de bloc, c'est un engagement, mais c'est pas facile, c'est pas forcément rapide ? Alors c'est effectivement pas facile, mais il faut donner envie aux salariés, aux médecins et aux infirmiers de nous rejoindre, de rejoindre le CHU 10. Donc il faut qu'on travaille sur un certain nombre d'aspects, des conditions de travail, ça a été décrit dans le sujet qu'on vient de voir, sur l'organisation, mais aussi sur l'attractivité du CHU, et c'est ce à quoi nous allons nous employer dans les jours qui viennent pour rétablir l'effectif suffisant pour fonctionner. En tout cas on voit que la trêve est précaire, puisque dès demain la CGT appelle à un rassemblement pour dénoncer une reprise du travail dans des conditions qui pour l'instant n'ont pas encore vraiment changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été posées, il y a un plan d'action qui est en place, un plan d'action pas qui va s'étaler sur des mois, mais qui va s'étaler sur quelques jours, quelques semaines pour améliorer concrètement les conditions de travail, améliorer la qualité du matériel, améliorer la stérilisation, qui était un sujet important, qui a été soulevé, et ça, ça ne va pas prendre des mois, ça va prendre quelques jours ou quelques semaines. Alors ce mois de septembre, la crise a éclaté chez les chirurgiens, au mois de janvier c'était aux urgences, c'est vrai que de façon récurrente les syndicats dénoncent un manque de moyens. Comment concilier ces demandes réelles, alors qu'on connaît la situation financière du CHU, avec un contrat de retour à l'équilibre qui impose de serrer la ceinture ? Je crois que c'est 200 suppressions d'emplois sur une période longue ? Oui, sur 5 ans, c'est un peu plus de 200 suppressions d'emplois, mais dans les deux cas que vous citez, ce n'est pas un sujet financier, ce n'est pas un sujet de réduction de moyens. Et les emplois, il faut les financer malgré tout le monde. Bien sûr, mais les emplois, ils existent. Les emplois, les 15 anesthésistes et les 10 infirmiers, ce sont des emplois qui existent déjà. Donc ce ne sont pas des emplois qui ont été supprimés, c'est des emplois sur lesquels on n'arrive pas à pourvoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de personnes qui rejoignent le CHU et qui viennent travailler chez nous. Donc ce n'est pas un sujet financier, c'est un sujet d'organisation. Il y a des sujets financiers, il y a des difficultés au CHU et on ne les nie évidemment pas. Mais là, c'est vraiment un sujet d'améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail pour qu'elles soient plus opérantes. Merci beaucoup, on suivra ça dans les pressions un jour. Merci beaucoup, Charles Desprates.